Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Ah, Evergreen Arbor ! Une ville qui fut le centre d'attention de notre tendre pays. Une ville vivante et surtout prospère avec son commerce fluvial et son port incontournable, qui fit les beaux jours de nombre de générations depuis plus de 100 ans. C'est la ville aussi où notre famille a vu le jour, il y a de ça un bon paquet d'années. Malgré les déménagements, nos grands-parents et nos parents en parlaient avec le cœur au bout des lèvres. Et nous, on buvait leurs paroles. Cette ville était un rêve. Nous, on ne l'a jamais visitée. Pas le temps, pas le budget non plus. Ah oui, quand je dis nous, c'est moi et mon frère Jonah. On est jumeaux, mais on est très différents. Après toutes ces années à entendre nos parents en parler, le destin nous y envoie. Nos parents ne sont plus là, fauchés dans un accident et nous, on se sent perdus, déracinés. Avec Jonah, on a parlé et on a décidé de tout quitter et de partir retrouver notre passé. Notre histoire. Mais, attendez. C'est ça, Evergreen Arbor ? Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouveau let's play sur le nouvel add-on écologique que va sortir EA. Et rencontrer... Ah, bah, ça commence bien. Les protagonistes de cette aventure. Vous avez un peu vu leur histoire juste avant. Nous avons Sacha Eco qui est là et qui est juste une bombe. Voilà. Elle est une bombe et son frère jumeau Jonah, ils viennent donc d'emménager à Evergreen Arbor, au port du port. Sans mauvais jus de mots. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est très 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 moche et pollué. J'ai décidé de les faire emménager dans ce terrain qui existe déjà, mais que j'ai aménagé un peu à ma façon pour rendre plus facile et un peu plus rempli, en fait, pour ces deux frères et sœurs. Ah, et je pense que voilà déjà les premiers voisins qui vont venir faire coucou. Effectivement, on vient nous dire bonjour. Alors, par contre, tout le monde va crever parce que c'est la mort. Tu vas pouvoir te présenter et inviter à entrer, pourquoi pas. Mais, qu'est-ce que tu fais Jonah ? Il est parti... D'accord, danser devant le miroir, c'est très logique. Va plutôt aux toilettes, mon petit. Ce terrain est donc en hors réseau. Du coup, il y a certains objets qui ne peuvent pas fonctionner. Et surtout, on est à l'éclairage à la bougie. Et par exemple, j'ai acheté une gazinière parce qu'elle fonctionne, sauf que j'ai pas de frigo. Donc, pour l'instant, on va essayer de faire comme on peut. Voilà les deux chambres des frères et sœurs. Et nous avons un petit barbecue ici avec une petite aire dehors. Nous avons un panneau solaire qui, j'espère, va nous apporter de l'électricité. Donc, ce sera vraiment un test parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis, voilà. Tiens, tiens ! Mais c'est Nox qui arrive chez nous, sûrement pour nous faire signer sa pétition pour qu'on puisse voter pour le plan d'action à faire dans le quartier. Donc, on va lui dire bonjour. Plan d'action des quartiers écologiques. Bienvenue à Evergreen Harbor. Je m'appelle Nox. Et sans vouloir me vanter, les habitants du quartier me considèrent un peu comme un pro de l'écologie. Et j'adore discuter du mode de vie écologique. Saviez-vous que vous pouvez voter pour des plans d'action de quartier ? Ils sont aussi appelés PA en abrégé. Si vous voulez aider notre quartier à améliorer son empreinte écologique, il y a une multitude de fantastiques PA que vous pourrez soutenir avec moi. Faites-le pour les arbres. Initiatives écologiques, appareils électroménagers écologiques et production d'énergie propre. Votez, c'est facile. Vous pouvez voter en utilisant un tableau de vote public ou même votre propre boîte aux lettres. Alors, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le faire. Veuillez juste avoir assez de points d'influence. Je vous en ai donné quelques-uns pour vous aider à vous lancer. Les votes se terminent lundi à 18h. Ok, on va aller voir ça. Ok, donc il y a quand même pas mal de plans d'action qu'on puisse avoir. Moi, je préfère l'initiative écologique à port promise. Les plantes ne suffisent pas à atteindre une empreinte écologique positive. Mais c'est mieux que rien. Ah, il y a d'excusation des issueuses boissons. Ouais, non, mais moi, je vais faire les armes plutôt. Je pense que ça me branche vachement plus que la binouze ou la bouffe ou l'amour, frigane. Bon, bah, go ! Le panneau d'affichage pour voter. Je vais envoyer les deux. Ils vont voter chacun pour le même. Et donc, je revote pour l'initiative écologique à port promise. Et nous sommes à trois voix. C'est vrai que pour cette partie, je n'ai supprimé aucun des Sims de base. Du coup, on se retrouve avec ce cher Bjorn et cette chère Nancy. Bonjour, j'habite aussi dans votre nouveau quartier, Bess. Bon, vous aimez l'argent, n'est-ce pas ? Alors, discutons. Je vais vous donner un petit secret sur la manière dont fonctionnent les choses ici. Ah, mais on n'est pas à la maison ! Bess, c'est la fille... Oui, c'est elle qui a construit le super truc pour absorber la pollution. Allez, viens lui dire bonjour. Envoyer son domicile. Ah, bah, écoute, tu vas lui en parler comme ça, on va... Parce que bon, là, on n'a plus trop d'argent. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Alors, les plans d'action de Cali, de quartier rentable. Ok, ok, merci de votre attention. Bess Sterling, à votre service. Disons que je suis un genre d'entrepreneuse. Une Sims d'affaires, en quelque sorte. Vous voulez gagner de l'argent rapidement ? Bien sûr que oui ! Et vous savez que je suis la Sims idéale pour ça. Alors, enrichissons-nous ensemble. Et vous savez, pour gagner un paquet de Sims Flouze, nous devons commencer à voter pour des plans d'action de quartier, aussi appelés PA. C'est ce qu'on a fait déjà, on a voté. Vous en avez entendu parler ? Exactement ! Si comme moi, vous aimez les opportunités lucratives, il y a de fantastiques initiatives à soutenir. Modernisation, soutien aux technologies, promouvoir les arts créatifs. Mais ne tardez pas à PA ! Je vous ai donné quelques points d'influence venant de ma réserve personnelle pour vous aider à vous lancer. Vous pouvez voter à l'aide d'un tableau de vote public ou même par l'intermédiaire de votre propre boîte aux lettres. Les votes se terminent lundi à 18h. Pour l'instant, il nous reste 24h. Ok, très bien, il nous reste 24h. Oh, on a regagné 18 points, c'est trop cool ! Enfin, 10 points, quoi. Non, non, non ! Attends, viens lui parler un petit peu ! Viens lui parler un petit peu à cette demoiselle ! Je ne sais pas, elle a l'air sympathique. Je ne vois pas pourquoi tu ne lui parlerais pas. Tu vas se renseigner sur la carrière. Et puis toi aussi, tu vas dire bonjour. Quand même ! Parce que tout ça... Oh, demandez les astuces de pétillerie ! Oh, vas-y, viens, mon coco ! Ouh là ! Elle ne va pas trop t'apprécier, je crois. Zut ! Eh bien, ça en fait, en tout cas, des rencontres et plein de choses, déjà, pour cette première journée. Pour l'instant, je vais m'occuper d'eux, parce qu'en plus, voilà, ils ont faim. Il manque... Qu'est-ce qu'il... Ah bah oui, elle fait un câlin au sac d'ordures. C'est bien évident, bien sûr. En tout cas, n'essaye de pas trop mettre le feu, parce que je crois que je n'ai pas mis d'alarme et qu'on n'avait pas l'argent pour. Voilà. C'est un peu triste, hein, comme... Déjà qu'ils ne sont pas trop trop en forme, parce qu'ils sont toujours en deuil. Et là, il manque beaucoup beaucoup de divertissement en très peu de temps. Donc bon, on va essayer de se raconter des blagues. J'espère que ça va un peu marcher. Ah, bah non, en fait. Oh bah... Oh bah dit, même Caleb... Même Caleb, il s'étouffe ici. Non mais, en fait, on ne va pas t'ouvrir, hein. Désolée. On n'est pas trop vampire, nous. Par contre, c'est quand même très mignon avec la petite bougie. Ça donne une ambiance vraiment cool. Allez, il est temps de rejoindre son nouveau lit. De pleurer un peu, aussi. Et de dormir. Demain, ce sera une nouvelle journée pour explorer le reste de Port Promise. Et peut-être aller sur le terrain communautaire. Et un nouveau jour se lève sur Port Promise. Oh là, t'es tendu, bichette, ce matin. Doit recycler. Sacha a du mal à trouver des choses à récupérer. Cela se reste beaucoup. On n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore essayé de chercher, déjà. Environnement hostile. Sim-syper écolo dans une rue industrielle. Pouah, ça puire. L'air est tellement vicié que le paysage manque tellement de nature. Pourquoi ce quartier ne peut-il pas être un peu plus écologique ? On va y travailler. Effectivement, elle n'est pas très très en forme. Donc, tu peux aller te doucher. Ouh là là ! La période de vote est presque terminée. Et dégustation de délicieuses boissons est en tête. Veuillez vous rendre au tableau de vote le plus proche. Votre boîte aux lettres pour voter avant 18h. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça parce que ça craint. Là, quand même, on ne va pas... Enfin, voilà quoi. Les alcoolos, c'est sympa. Mais non, quand même. Dis donc, dans notre super baine, maintenant que j'ai mis des choses à l'intérieur, on peut chercher des repas vides et trier des déchets recyclables, trier des déchets compostables, faire une sieste et chercher des trouvailles. Et pour l'instant, elle va trier des déchets recyclables. Comme elle a envie de recycler, ce ne sera pas plus mal. Voilà, elle a trouvé un petit quelque chose. Waouh, t'as des déchets recyclés et des écouteurs. Bon, écoute, tu peux trier des déchets compostables, s'il te plaît. Est-ce que tu peux voir composter des choses ? Puis il faudra aussi que lui trouve des choses parce que... Bon, là, il est triste. Mais pour qu'il fasse des bougies, pour qu'il crée des choses. Elle a encore un petit tas de compost. Ok, très bien. Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant, par contre. Bon, ok, même si elle n'a pas l'air ravie, on est quand même monté à 22 points d'influence. Donc, on peut voter deux fois avec Sacha et une fois avec Jonah pour faire entendre notre voix. Donc, on va y aller direct. Ah non, mais là, il déconne ! Moi, c'est le truc qui a le moins, quoi. Mais là, c'est Union des Gourmands qui va gagner. Je suis désolée. Moi, je vote pour les arbres, quoi. Mince, alors... Allez, et du coup... Ça fait 5. Et tu vas re-voter parce que tu as encore des points. Je ne suis pas sûre que ça aille dans notre sens. Mais au pire, on retentera la prochaine fois. On est à 6. Ouais, on égalise à peine. Il nous manque encore. Si tu peux discuter... Allez discuter avec elle, avec Nancy, parce que ça fera peut-être des points. Le courant passe pas des masses avec elle. Mais là, tu vas plaindre de la chaleur. Je ne sais pas. Tu vas discuter des centres d'intérêt. En plus, ils sont tristes. Donc, forcément, ça aide pas. Mais bon. Oh, j'ai trouvé une petite benne. Ah, tu vas essayer de faire partie à les cafards. Chercher des repas vidés. Chercher des ingrédients. Tu vas chercher des ingrédients et des trouvailles. Pour qu'on puisse peut-être s'en sortir. Gagner notre croûte. Et commencer à fabriquer des choses. Et puis, bah, toi, il faudrait que tu... Voilà, au niveau des trucs compostables et triables, il va falloir acheter aussi le recycleur. Oh là là, il reste une demi-heure avant que le fin des votes soit fait. On n'a vraiment pas regagné des points d'influence. On essaie de discuter avec les gens. On essaie de les influencer dans leur influence. Mais c'est pas... C'est pas gagné. Allez, juste gagne 5 points, cocotte. Qu'on puisse rajouter un vote. Parce que là, on n'est qu'à 6. Oh, mon dieu. Oh non ! On est de me sensu à 1. C'est trop difficile. Bon, eh bien, je pense que ce sera l'union des gourmands ou la dégustation des boissons délivieuses qui va gagner. Mais pas notre initiative écologique. Voilà, les votes sont maintenant terminés. Dégustation de délicieuses boissons a reçu le plus de votes de la communauté et prend effet immédiatement. Les votes reprendront vendredi à 8h. Je suis joie, hein. Mais bon, on va avoir plusieurs jours pour gagner de l'influence et pour faire voter ce qu'on a envie de faire voter. Jonah est frigan. Le friganisme consiste à vivre sans dépenser de simflouze et sans produire de déchets. Et il a trouvé des matériaux recyclés qu'on pourrait trouver un bon escient. Et ça, c'est cool. Tu peux encore chercher des trouvailles, s'il te plaît. Rah, la benne dégueulasse, quoi. Ah, non, mais tu m'étonnes qu'il les craquera. Mais bon, s'il peut nous trouver des trucs sympas, qu'on puisse vendre et puis qu'on... Voilà, quoi. Qu'on puisse commencer à faire notre petite vie. Bon, on va pas faire les difficiles. Les fruits ont pourri depuis ce matin. Mais bon, c'est mieux que rien que de se laisser crever de faim. Enfin, quoi que... Sacha, elle est pas du tout d'accord. Eh ben, oui, je suis désolée. Ça ira mieux plus tard, vous inquiétez pas. Je me rends compte surtout que j'aurais vraiment pas dû acheter la gazinière. Et que je pense que je vais la revendre d'ici le prochain épisode pour pouvoir un peu de sous. Pour pouvoir acheter la machine à recycler, par exemple. Ou d'autres machines pour essayer un peu... Eh bien, tout ce qu'il y a essayé dans ce pack. Est-ce que toi, t'emmènes ta bouffe qui pue dans ta chambre ? Bah écoute, chacun son délire. Après un mois, les trucs moisis ou les trucs qui puent, en général, ça m'empêche un peu de dormir. Mais, bon, c'est toi qui vois. Après avoir joué avec ton téléphone, tu pourras dormir du coup. Et Jonah, bah... Jonah, bah tu vas me réparer la douche parce que tu viens de la casser. Merci, c'est sympa. Tu commences bien, toi. Allez, vas-y, reprends une douche. Parce que comme, bon, on peut prendre que des petites... Des douches rapides et tièdes. J'avais oublié ce détail-là dans le hors réseau qui a été amélioré depuis. Du coup, bah... Après tout ça, tu pourras peut-être jouer sur ton téléphone un peu. Histoire de te remonter un peu le moral et t'iras te coucher dans la petite chambre. Parce que, bah oui, c'est un garçon. Il s'en fout d'avoir une grande chambre. Donc il a laissé la grande chambre à sa sœur. Allez, bonne nuit, Jonah. Et franchement, dors bien. Demain sera une nouvelle journée. Je pense qu'on commencera à fabriquer des choses pour gagner notre vie. Tout en essayant d'être hyper sympa avec le voisinage pour gagner des points d'influence. Voilà, j'espère que ce premier épisode de ce let's play vous aura plu. Bien sûr, c'est qu'une petite ébauche. En tout cas, on a fait connaissance avec les nouveaux personnages et du quartier de Port Promise. Et on va voir si la route est longue pour pouvoir dépolluer tout ça. Et avoir les bons plans d'action pour que la ville soit belle et qu'on puisse mieux y respirer. En attendant, moi je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et je vous fais de très bisous, très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao !